Avertissement, cette vidéo est le résultat de 7 semaines de confinement. Bonjour les poulets, aujourd'hui on va répondre à une question très 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 importante. Laquelle de mes minounes est la plus forte? Générique! Miau, 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 miau. Ah! Et puis aussi, il fallait que je vous montre la deuxième one newton. Fait qu'on va commencer avec ça. Donc, la façon dont je veux procéder, elle est très simple. On veut utiliser l'approche scientifique pour démontrer dans le fond laquelle de mes 2 minounes, soit Mochi ou Tsupi, vont être, vont être la plus forte. Donc, on va prendre ça au série évidemment. On va donc prendre une méthode rigoureuse qu'on connaît bien, c'est-à-dire la méthode scientifique. La méthode scientifique me dit que je dois faire des observations. Ça, je les ai déjà faites. Je dois poser une question. Je viens de vous la poser. Donc, les deux premières étapes, c'est le fun, je les ai faites. Ensuite, on va faire de la recherche. C'est le but de cette capsule-là aujourd'hui. Donc, on va rechercher ce qu'on peut faire pour trouver notre question. Après ça, on va poser une hypothèse. Et ça, ça va être à vous de le faire. Donc, à partir de ce moment-ci, ça va être votre job de continuer la démarche scientifique. Donc, posez une hypothèse. Vous allez me dire qui vous pensez entre Mochi et Tsuki va gagner cette compétition de force. Recueillir les données. Donc, évidemment, je ne vais pas vous demander de venir chez moi regarder les chats. Je vais donc vous fournir des données et vidéos que vous allez pouvoir analyser à la fin de la période. Analysez les données. Vous allez les analyser. Tirer des conclusions de ça. Et finalement, partager les résultats avec d'autres scientifiques. Donc, notamment moi, j'aimerais savoir ce que vous avez trouvé. Mais aussi avec vos collègues de classe. Puisque, bien, on pourrait avoir un Team Tsuki, un Team Mochi, par exemple. Dans un monde idéal, vos calculs devraient tous donner la même chose. Mais, on reviendra là-dessus. Donc, pour définir lequel des chatons est le plus fort, on va définir c'est quoi la force. Donc, la force, on l'avait vu la semaine passée, pas l'année passée, mais la semaine passée, c'est une interaction qui change l'état de mouvement d'un corps. Et la phrase clé ici, c'est ce qui tient dans la première loi de Newton, d'ailleurs. Plus un corps est lourd, plus son inertie est grande. Donc, ce que ça va nous prendre, c'est la deuxième loi de Newton, pour pouvoir aller savoir, dans le fond, essentiellement, qui est la plus forte entre mes deux minimums. Donc, la deuxième loi de Newton dit F égale m1. F égale m1. Force égale à masse fois accélération. Monsieur, pour une fois, il y a une formule de physique qui fait, comme, c'est juste trois termes, c'est juste une multiplication? Oui, c'est juste ça. Donc, la force est en Newton, la masse est en kilo, l'accélération en mètre par seconde câble. Deuxième loi de Newton. Clac. C'est quand même pas pire. Donc, autrement dit, si on applique une force sur un objet, bien, dépendant de ce qu'il est lourd ou pas, il va accélérer, accélérer, pardon, plus ou moins. Donc, un objet qui est très lourd va accélérer très peu, versus un objet qui est très, très léger, il va accélérer très fort. D'où la différence entre, par exemple, taper une balle de golf avec un bâton de golf et taper une balle de bowling avec un bâton de golf. J'oubliais de s'imaginer dans votre tête, c'est quoi le résultat d'un versus l'autre. C'est assez flagrant. Donc, voilà. Deuxième loi de Newton. On a des exemples ici pour la deuxième loi de Newton. Donc, très, très rapide, là. On s'entend, c'est une formule à trois variables. Donc, on est capable de rapidement faire des exemples. Le premier exemple, la force appliquée sur une voiture est de 1610 N. Newton, on sait que l'accélération qui en découle est de 1,15 mètre par seconde carré. Donc, on est capable de trouver la masse si on fait la force divisé par l'accélération. Ça nous donnerait 1400 kg. Good. On peut. Numéro 2. La force nécessaire pour faire accélérer un camion de 3000 kg et de 2,5. En fait, quelle est la force pour faire accélérer à 2,5 mètre par seconde carré? Donc, F qu'on cherche égale à masse fois accélération qu'on a. On fait la multiplication. 7500. Ah, je me suis trompé. 7500 Newton. Ici, ce n'est pas la bonne unité. Une petite erreur de copier-coller. Désolé avec ça. Donc, ça ressemble à ça pour l'application la plus simple de F également. Oui, je le sais. On revient au sujet. Les chats, monsieur. Les chats. Qu'est-ce qui se passe avec les chats? Donc, on va se doter d'une méthodologie, d'une méthode, dans le fond, qu'on va utiliser pour prendre les mesures nécessaires pour pouvoir répondre à la question. On se rappelle la question qui était, lequel des chats est le plus fort? Donc, la méthodologie. On va déterminer la variable dépendante. Je fais des liens avec vos rapports de labo. La variable dépendante, ici, c'est la variable qui va dépendre des deux variables indépendantes, la masse et l'accélération. On cherche la force qui est la variable dépendante, versus la masse et l'accélération. Je vous laisse donc les images de la pesée officielle. Alors, on s'arrange pour bien mettre la balance, la calibrée sur zéro. Et après ça, on met le chat à l'intérieur. Et pendant qu'elle ne gégote pas trop. 3,2 kg. Et évidemment, on lave le comptoir. Alors, même principe, on met le mochi dans le bol à mesurer. On n'a pas une bonne lecture, alors on continue. Ah, 3,2 kg. Ok, donc maintenant qu'on a fait la pesée officielle, on peut maintenant s'enligner vers l'accélération, la deuxième variable qu'on doit mesurer ici. Donc, l'accélération, je n'ai pas d'accélérement à être à la maison. Je n'ai rien qui peut me permettre de mesurer directement l'accélération d'un de mes minous, alors qu'il se met à courir. D'ailleurs, ne pensez pas que j'allais les faire se battre l'une avec l'autre, là. Non, non, je ne veux pas que mes minous, ils s'arrachent la face pour votre plaisir personnel. Non, non, je veux juste savoir, dans le fond, laquelle est la plus forte. Puis, la meilleure façon de le faire, c'est de les faire courir après quelque chose, aller chercher leur accélération maximale. Puis, bien, essentiellement, de savoir qui déploie la force la plus forte. C'est un peu bizarre à formuler comme ça. Mais qui a déployé la force la plus grande pour pouvoir, dans le fond, en fonction de son accélération. Donc, pour pouvoir faire ça, bien, je n'ai pas d'accéléromètre chez nous que je pourrais juste comme se trapper sur mon chat puis faire, « Ah, l'accélération est de ça. » Je sais, je sais, j'ai beaucoup d'outils technologiques à la maison, j'ai plein de morceaux de robots, mais ça, je n'en ai pas à m'apporter. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Alors, évidemment, je ne vous présenterais pas ça si je n'avais pas une solution. La solution, bien, ça tombe bien. On a... Bien, qu'est-ce que, toi? Si seulement on avait des formules qui pouvaient nous servir à ça. Bien, coudonc, toi. On a étudié ça au chapitre 2. Donc, chapitre 2, chapitre 3, là, on s'est servi des formules. On a 4 formules ici pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré, qu'on appelait gentiment le MRUA. Donc, le MRUA va nous permettre d'aller chercher ça. Donc, on a ici les 4 formules qui sont là. Si vous voulez vous dépoussiérer le cerveau parce que ça fait longtemps qu'on ne s'en est pas servi, j'en conviens. Ça tombe bien. J'ai une période en live, mardi. Connectez-vous. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va arrimer ces formules-là avec la deuxième 1N. Par exemple, ici, c'est un numéro de votre... Je vais le faire avec vous dans la période en live. Il parle d'un joueur de baseball qui a une balle de 150 grammes et veut lui donner une vitesse de 158 qui va mettre à... La durée de son... Dans le fond, la distance sur laquelle il accélère la balle, c'est 2 m. On veut savoir c'est quoi la grandeur de la force que lance le lanceur. Dans le fond, qu'il applique sur la balle. Ça ici, ça ressemble énormément à ce que je vous fais faire avec mes chats. Donc, connectez-vous mardi sur ma séance de zoom et vous allez savoir exactement que genre de calcul vous allez devoir faire. Je vous laisse avec un petit montage des données. Et après ça, vous pourrez tirer vos conclusions. Alors, voici les expériences en tant que telles performées tout d'abord sur Tsuki. Remarquez qu'on essaie d'avoir un certain sens de l'échelle avec le mètre et le ruban à mesurer. Évidemment, comme c'est un laboratoire de physique, on peut utiliser des lasers. Mais le but ici, c'était vraiment d'aller mesurer l'impulsion du chat. Donc, vous avez vu un premier bel essai. Je crois en fait que c'est l'essai qu'on a gardé en slow-mo. J'avais une autre caméra qui disait, dans le fond, qui filmait le chat en tant que tel sur la longueur du mètre. Vous voyez ici qu'il y a eu de l'interférence de la part de Mochi. Et, dans le fond, le iPad était utilisé à des fins de slow-mo, de mouvements, dans le fond, pour filmer à 60 images par seconde. Donc, ici, on a l'exemple retenu pour Tsuki. Donc, 5 images pour parcourir 70 cm, quand on considère 60 images par seconde. On a les données ici. Par contre, on peut voir que, dans le fond, son impulsion, on l'a mesurée, mais elle avait déjà une vitesse initiale. C'était déjà pogné à un swing. Donc, on va lui donner une vitesse initiale de 5 mètres par seconde. Remarquez la gâterie à la fin pour dire qu'elle a fait un bon travail, même si elle n'était pas nécessairement facile à gérer pendant ce temps-là. Mochi a eu beaucoup plus de facilité. C'est vraiment une spinners. Vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup d'adhérence au sol. Elle fait beaucoup d'aller-retour. On a énormément de données avec elle. Sauf qu'au niveau de son accélération, justement, le frottement avec le sol n'est pas aussi grand. Ça, c'est l'essai qu'on a gardé. Donc, on a 9 images, ce qui correspond à 0,15 secondes, pour une distance parcourue qu'on estime à 75 cm. Donc, on a fait un petit facteur correctif pour le frottement. Tout comme Tuki, tantôt, ça ne tombait pas exactement sur le mètre. Donc, on a estimé du mieux qu'on peut. Et, évidemment, la gâterie aussi pour Mochi. Mochi étant gourmande, c'est sûr qu'il n'en restait pas. Alors, voilà. Vous avez toutes les données qu'il vous faut. Et, à la lumière de ça, j'aimerais que vous me répondiez à savoir lequel de mes minots est le plus fort. Donc, laissez-moi votre travail à l'intérieur de Google Classroom. Je vais avoir un formulaire aussi qui va me permettre de collecter vos données, en fait, pour, de cette façon-là, que ce soit le plus efficace possible. Et, dans le fond, ne vous gênez pas pour narguer les adversaires de l'autre équipe qui vous diraient que Mochi ou Tuki est plus forte, alors que, si vous êtes dans Team Mochi, vous serez dans une argrée Team Tuki. Et, inversement, n'hésitez pas à partager vos résultats avec vos collègues. Donc, surtout, s'ils ont des résultats différents de vous, obstinez-vous jusqu'à temps que vous trouviez le bon résultat. C'est ça, la vraie clé de la méthode scientifique. Bonne semaine!